Bonjour à tous, Catherine Magrégor, directrice générale du groupe ENGIE, qui est un des leaders de la transition énergétique dans le monde. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes, et c'est vraiment pour moi l'occasion de rappeler combien l'égalité professionnelle femmes-hommes est stratégique pour notre groupe, mais pas seulement, à mon avis, pour toute entreprise, quelle qu'elle soit. En France, la loi, qui s'appelle la loi RICS1, donne une preuve de cette importance, car elle exige des objectifs de représentation dans les instances dirigeantes. Cette loi, elle vient renforcer et accélérer notre engagement et nos actions en faveur de la parité dans les postes manageriaux. Parce que chez ENGIE, ce combat, c'est une priorité depuis maintenant quelques années. Et aujourd'hui, on est assez fiers de nos premiers résultats, en particulier, nous avons environ 30% de femmes dans les instances dirigeantes. Pour être leader de la transition énergétique dans un environnement qui est extrêmement complexe, pour mener la transformation que nous visons, nous devons faire preuve d'excellence. Une excellence en matière opérationnelle, commerciale, environnementale, et puis aussi en innovation. C'est vraiment une conviction que nous avons que seule la diversité et l'inclusion vont nous permettre de parvenir à cette excellence. Et c'est pour ça que nous avons lancé le programme 50-50. C'est un programme qui vise en fait un changement complet de culture auprès des managers. Nous avons compris qu'il fallait compter les femmes pour qu'elles comptent. Chaque jour, avec les femmes et les hommes d'ENGIE, nous nous engageons pour cela. Ensemble, nous sommes en train de changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada